Salut à vous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo capsule sur le 360 litres et je vais vous parler un petit peu de lui et faire les retours sur la rampe LED puisque plusieurs personnes m'ont demandé des retours sur cette rampe LED que j'ai fait pour cet aquarium. Alors la rampe LED est toujours là, elle est présente, elle est plus basse, donc je ne l'ai pas mis au niveau que je l'avais mis avant, je l'ai mis plus bas, pourquoi ? Parce qu'elle est toute seule. La deuxième rampe LED que j'avais avant dans le bac, elle m'a lâché, les LED sont mortes, donc du coup j'en ai plus qu'une pour le moment. Et c'est là où est le problème. En fait, ce système de rampe LED est intéressant, je pense, pour des plus petits bacs. Je pense, à mon avis, que ça ne peut que être de l'éclairage d'ajout pour des gros bacs. C'est-à-dire que pour un gros bac comme ça, il aurait fallu que j'ai déjà une rampe LED ou une rampe avec des néons ou quoi, et que je puisse rajouter ça en cas de besoin de plus de luminosité. Mais faire tout l'aquarium de cette façon-là en éclairage comme j'ai tenté de faire, je ne pense pas que c'est l'idéal. Je vais vous expliquer pourquoi très simplement. Voilà, j'ai fait le focus sur mes rampe LED qui sont allumées, donc c'est pour ça qu'elles ne vous défoncent pas les yeux. Et vous pouvez voir dès maintenant sur cette rampe-là qu'il y a une petite couleur en plus. Donc, elle est un peu jaune. Et c'est ça le problème des rampe LED de ce modèle-là. En fait, c'est le silicone surtout. Le silicone qui les rend donc étanches n'est tout simplement pas optimal. Il jaunit avec le temps et c'est très problématique. Là, cette rampe, elle l'a maintenant plusieurs mois. Et vous pouvez voir que là, on voit bien qu'il n'y a quand même plus qu'une seule rampe qui est la moins jaune. Les autres commencent déjà à bien jaunir. Et celle du haut est la plus jaune actuellement. Mais je vais vous montrer ça sur notre bac. Voilà, là, on est sur le petit bac de 160 litres. Et là, vous pouvez voir que ce n'est pas du tout le même délire en termes de couleur. On est sur une couleur très jaune parce que justement, tout le silicone a bien jauni. Donc là, on est sur du jaune. Là, on est encore un peu sur du blanc. Ça a été un petit peu à l'abri du silicone. Mais voilà. Alors, pourquoi ça fait ça ? Pour moi, le problème, il est simple. Comme je vous le disais, c'est le silicone qu'il y a au-dessus. Donc la protection pour rendre les LED étanches à l'eau qui, tout simplement, ne supportent pas le fait d'être allumé au temps, la chaleur, etc. Donc je ne pense pas que ces bandes LED sont l'idéal pour faire des rampes d'aquarium, surtout de cette taille-là. Encore pour le petit aquarium de 60 litres, si au bout d'un an et demi, vous devez refaire votre rampe LED, pour les quelques mètres que ça prend de bande, c'est pas très important. C'est pas très cher, ça peut être envisageable, même si c'est pas ouf de devoir changer sa rampe LED tous les ans et demi. Mais sur un grand aquarium comme ça, clairement, si la rampe, elle dure même pas un an ou un an et demi, ça commence à faire du budget pour faire une rampe à chaque fois. Ça devient très embêtant. Alors, solution que je pourrais avoir, c'est d'acheter des bandes LED sans tout simplement ce silicone, donc non étanche, et de faire en fait tout un coffrage avec, par exemple, une vitre, etc., qui, à ce moment-là, rendrait le tout étanche. C'est une possibilité, une possibilité que là, je ne vais pas pouvoir faire et ne pas pouvoir me permettre. Je vous l'ai déjà dit, j'ai l'intention de déménager et d'avoir une maison avec un jardin, tout ça, pour pouvoir en plus vous faire des vidéos sur les potagers, ça pourrait être très sympa. Voilà. Et du coup, bon, ce gros aquarium va quand même poser pas mal de soucis pour tout ce qui est déménagement. Du coup, je vais faire quelque chose qui est très rare en aquariophilie. Je vais réduire la taille de mon aquarium. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, normalement, mais je vais tout simplement laisser tomber ce 360 litres parce que ça me demanderait trop de budget d'investissement ou de refaire tout un couvercle avec un système LED en place avec assez de lumens pour toutes mes plantes. Parce qu'en plus, vous pouvez voir que même avec les deux rampes, comme il y en avait une qui avait jolie, regardez ma pauvre fougère de Java dans l'état où elle est, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Je suis vraiment dégoûté de ça, mais voilà, c'est parce qu'une de mes rampes n'était pas assez opérationnelle. Vous pouvez voir qu'en termes de plantes, si on compare là et là, on n'a pas le même truc, clairement. Donc, du coup, je préfère passer sur un aquarium un peu plus petit. On va partir sur un aquarium de 260 litres qui va falloir que je refasse parce qu'il y a quelques soucis. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais un aquarium de 260 litres qui a un couvercle, qui a des néons intégrés. C'est du T5, malheureusement, mais il y a des néons intégrés déjà. Donc, on va pouvoir partir sur quelque chose d'une base un peu plus solide pour en tout cas faire notre bac et espérer avoir un bac bien plus planté, bien plus présentable et bien plus sympa aussi, avec un équilibre plus simple aussi en termes de paramètres. Parce que forcément, un aquarium qui galère comme ça avec les plantes, qu'il y a des plantes qui s'abîment, etc., c'est un aquarium qui est déséquilibré. Clairement, je vous le dis, cet aquarium en termes de nitrate, il n'est pas ouf. Ça monte très vite, très souvent. Il faut faire beaucoup de changement d'eau. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à peu près toute la population va aller dans le 260, sauf les cardinalistes. Les cardinalistes, je pense que je vais les faire passer là-dedans. Voilà, en plus, je pense qu'avec la petite couleur bleue et tout, ça va être très, très joli dans le 160. Mais les nez rouges, les tétras, les petits corédoires qu'on a en dessous, l'ancistrus, tout ça, tout ça va passer dans un aquarium de 260 litres qu'il va falloir que je refasse. Et pour lequel, je vais devoir faire un meuble également, parce qu'on n'a pas de meuble. J'ai un vieux bureau que je vais utiliser et traficoter pour pouvoir faire ce meuble pour cet aquarium. Et ce 360 litres, malheureusement, je vais m'en séparer, je vais le vendre tout simplement pour avoir plus de place. Et pour le déménagement, ça sera beaucoup plus facile parce que je vous l'avertis, celui-là, il pèse une tonne. À part ça, donc, je vous tiens un petit peu au courant de la population, j'ai perdu récemment mon ramirési mâle. Voilà, c'était un mâle, c'était pas une femelle, c'était un gros mâle. La femelle qu'on y avait trouvé est toute seule maintenant dans le 60 litres et elle va attendre qu'on va lui retrouver un petit mâle. Mais voilà, le gros mâle, qui était quand même pas mal âgé maintenant, nous a quitté malheureusement. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs déplacé la femelle parce que du coup, elle n'était pas sereine dans les environs. Elle avait perdu ses couleurs, elle se cachait beaucoup. Donc, je pense que le fait qu'il n'y ait pas le mâle qui soit présent ou quoi, soit c'est le fait qu'il soit mort, soit le fait qu'il ne soit pas présent auprès d'elle, alors qu'il y a des tétra qui sont quand même assez imposants, elle avait peur, elle était qu'elle se cachait régulièrement. Donc, j'ai préféré la déplacer seule dans le 60 litres comme ça, elle est plus tranquille. Là, elle a retrouvé déjà des couleurs, donc c'était déjà pas mal. Et voilà, à part ça, écoutez, en termes de population, rien n'a changé. Les corridoras sont toujours présents et cachés. L'ancien corridoras que j'ai sauvé également est à l'intérieur et caché et qui reste avec les petits. L'ancistrus est caché derrière la racine. Donc, tout va bien à bord, à part ce problème de lumière qu'on va régler avec tout simplement un nouveau bac. Voilà les amis, pour cette capsule. Donc, vous le savez, c'est un format très court sur lequel je vous parle tout simplement de mes aquariums, de mes nouvelles actualités. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Là, on s'est vraiment concentré sur le 360 litres et pas sur les autres bacs parce que le 360 litres, vous l'avez vu avec la vidéo que je vous ai sorti sur les réflecteurs. Pour les poissons rouges, il n'y a pas de particularité à dire et de toute façon, pour le nouveau bac, vous verrez ça très certainement en vidéo très vite. Merci à vous d'avoir regardé ce format. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis à partager la vidéo autour de vous si vous le souhaitez. Merci à vous. Bye bye tout le monde.